C'est une autre manière de récupérer une méthode, mais cette méthode qui est récupérée par le premier, c'est des attributs, des paramètres. Si on récupère une méthode, on précise que l'on a plusieurs méthodes où l'on a un seul paramètre, un autre paramètre, un troisième, trois paramètres. Donc pour ça, il y a une façon pour appeler ou pour récupérer une méthode avec les paramètres. C'est un peu comme ça. Pour l'on choisir, on va cliquer. Get method by name. By name with param. Pour l'on choisir, on va mettre set info. On va ajouter les paramètres, on va ajouter la méthode getInfo On va ajouter plusieurs paramètres On va ajouter les paramètres qui se forment des objets ou des classes String class On va ajouter la méthode getInfo On va ajouter la méthode getInfo On va ajouter la méthode getInfo Il va ajouter la méthode getInfo On va ajouter la méthode getInfo RETURN TYPE OF METHOD Voilà Donc, pour savoir le type de retour de la méthode Toujours, nous allons utiliser le type de class RETURN TYPE EGAL QUAND Pour récupérer le type de retour d'une méthode C'est à dire que le type de retour d'une méthode Et à partir du type de méthode, nous allons utiliser le type de retour Nous allons utiliser le type de retour d'une méthode Et nous allons ajouter le type de retour d'une méthode RETURN TYPE Et nous allons affichir le type de retour RETURN TYPE RETURN TYPE RETURN TYPE c'est le type de méthode on va voir la méthode c'est le type de retour c'est le type c'est la même chose donc c'est l'information on va dire les appels appelés une méthode